Musique 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 Donc ça c'est Impi, il a deux mois. Il est arrivé ici parce que sa mère a été tuée par des braconniers et il a passé six jours dans la carcasse de sa mère. Donc il était très faible, déshydraté et il a dû manger de la boue pour survivre. La mère se fait tuer pour sa corne ici. Il y a énormément de valeur maintenant sur le marché noir puisque ça se vend environ le kilo autour de 60 000 euros, je pense. Musique Ce sont des hommes très courageux. Ils risquent leur vie pour protéger les rhinocéros sud-africains contre cette véritable boucherie que l'on constate partout dans le pays. Musique Ce qu'il y a de plus horrible dans cette crise, c'est que les braconniers se sont mis à mutiler des rhinocéros pour pouvoir récupérer la partie supérieure de la tête alors qu'ils sont encore vivants. C'est parce que la deuxième corne est incrustée sous la peau qu'ils arrachent toute cette partie de la tête. Il y a aussi une horrible croyance qui dit que si la corne provient d'un rhino vivant, elle a plus d'effet et de valeur et que la corne d'un rhino sauvage a plus de valeur que celle d'un rhino d'élevage. Le monde de la préservation des rhinocéros et des éléphants est en crise en Afrique du Sud. Un éléphant est tué toutes les 15 minutes et rien que cette année, nous avons perdu près de 1000 rhinocéros. Chaque bébé compte, étant donné que le nombre de rhinos diminue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501